Et on en vient à cette bonne nouvelle qui tombe à pique dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Désormais, il est possible de diagnostiquer la maladie via une plateforme numérique. Cette application est une trouvaille de quatre jeunes burkinabés. Cet après-midi, ils ont présenté leur outil au ministre en charge de l'économie numérique. Explication avec Daouda Ouattara et Amandina Lalsaga. Une application mobile pour diagnostiquer ou détecter le coronavirus. Diagnose Mi permet en quelques clics de se savoir positif ou négatif au Covid-19. La trouvaille est de quatre jeunes burkinabés réunis autour d'une association dénommée Faso Civique qui participe ainsi à la lutte contre le coronavirus. C'est juste une application mobile qui ne intéresse pas du tout. Il faut juste télécharger un salé et procéder à un questionnaire qui est là, qui demande la température et d'autres questions par rapport au contact avec d'autres personnes infectées ou bien si on était dans un lieu qui a été déclaré une zone infectée ou quelque chose comme ça. Et en fonction de cette donnée-là, il y a un entisant artificiel derrière qui permet de dévaluer la probabilité et de donner les résultats. Et en même temps, ça permet de cartographier la personne pour qu'en cas de probabilité, on puisse dénommée la personne de rester à la maison et venir maintenant porter assistance à la personne. C'est infirable pour dire que c'est un cas suspect, mais pas pour dire qu'on a mis le virus. La plateforme permet également de prévenir la maladie avec des illustrations et des audios dans plusieurs langues. Une trouvaille qui bénéficie de l'accompagnement du ministère en charge du développement de l'économie numérique. Et cette plateforme permet donc de détecter la température si on a une forte température et aussi permet de mesurer avec son téléphone le stress respiratoire. Et ce qui est important, c'est que ça permet de centraliser des données quelque part et permet aux autorités de santé de pouvoir savoir si une zone est particulièrement infectée, s'il y a des alertes provenant donc d'une zone et en ce moment, le ministère de la Santé, ou en tout cas les autorités en charge de la Santé, peuvent envoyer une équipe sur place pour faire des tests plus approfondis. Le ministère se tient vraiment disponible pour les accompagner. Nous avons regardé, nous avons évalué et si on s'implique avec un principe, au bout d'une semaine, on doit pouvoir mettre cette plateforme en exploitation et je pense que ça va vraiment aider. Cette plateforme a participé à un concours organisé par la Chine dans le cadre de sa réponse contre le Covid-19. Sur plus de 500 participants, l'association Faso Civique a été retenue parmi les 12 finalistes. Son attestation de participation est présentée ici au ministre en charge du développement de l'économie numérique.